Musique J'habite dans un appartement à Paris depuis 3 ans maintenant et quand j'ai pris cet appartement, c'était en juillet 2013, j'ai découvert qu'en plus de l'appartement, il y avait une cave. Ça, c'était la bonne surprise en signant le bail. Mais sauf que le propriétaire ne savait pas ce qu'il y avait dans cette cave. Donc il m'a dit de sier le cadenas et dans cette cave numéro 16, quand j'ai sier le cadenas, j'ai découvert qu'en fait, il y avait toutes les affaires de Madeleine, qui est donc la femme qui vivait dans l'appartement avant moi. Ça prenait vraiment toute la place de la cave, c'était un gros bazar avec à la fois des cartons remplis de bibelots, mais aussi des valises remplies à plus de photos, de diplômes. Il y avait un vieil abat-jour, il y avait un vieux matelas qui pourrissait, enfin tout, un amoncellement d'objets et de valises qui prenaient vraiment, on ouvrait la porte, c'était jusqu'à devant la porte. En novembre dernier, où je me suis dit qu'il fallait enfin que je m'occupe de cette cave, parce que jusque-là, j'avais un emploi qui me prenait du temps, donc je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et donc en novembre dernier, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai eu cette idée de commencer à faire l'inventaire de cette cave sur Twitter, en direct. Donc pendant une semaine, je découvrais, je suis allée fouiller dans les cartons, les boîtes, et je racontais en direct pendant la semaine ce que je découvrais sur Twitter, alors en mettant beaucoup de photos, des objets que je trouvais. Et puis, au fur et à mesure de la découverte de ces objets, que j'ai vraiment découvert cette semaine-là, j'ai eu l'impression de découvrir Madeleine, en fait, de découvrir qui elle était à travers ces objets, à travers ces photos, à travers des petits détails, où je me suis dit, ah bah tiens, elle aime ranger des tout petits objets dans des toutes petites boîtes. C'est quelqu'un qui rangeait très minutieusement beaucoup de choses, et elle a aussi gardé plein d'archives familiales, par exemple, qu'elle rangeait dans des enveloppes avec le nom des personnes. Donc c'était quelqu'un qui archivait pas mal. Comme je l'ai lancé sur Twitter, je me suis dit qu'il fallait un hashtag, et donc c'est ce nom-là qui est venu assez spontanément, je ne sais pas, parce que peut-être c'est des restes du Blair Witch Project aussi, je ne sais pas, mais voilà, je me suis dit que ça sonnait mieux, en fait, avec le project qu'avec un mot français. Alors j'ai été très étonnée, en fait, de voir cette espèce de buzz qui a démarré la première semaine, où très vite, même le premier jour, j'ai été beaucoup retweetée, et je ne m'attendais pas du tout, en fait, à ce que ça prenne cette ampleur-là. Moi, j'avais l'impression que je démarrais un petit truc dans ma cave et que ça resterait un petit truc dans mon coin, même si je le faisais de manière publique, du coup, sur Twitter, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait cet engouement-là. Voilà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait ce qui s'est passé avec les gens, où, en fait, dès cette première semaine-là, il y a des objets, moi, que je trouvais dans la cave, je ne savais pas ce que c'était, donc je postais des images en disant « mais qu'est-ce que c'est ? » et il y a des gens qui m'ont aidée à retrouver, ça, c'est un vieux briquet de poilus ou d'autres objets. Et puis, il y a des gens qui se sont mis à m'écrire aussi assez vite parce qu'il y a des gens que ça a renvoyé à leur propre histoire, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me parler de leur propre grand-mère, de leur propre grenier, de leur propre cave, de leurs souvenirs. Donc, ça a créé quelque chose, en fait, qui n'était pas du tout prévu, en fait, mais je crois que ça a touché les gens. Ce projet, il m'a posé énormément de questions et on ne fait pas ça, on ne s'occupe pas comme ça des affaires de quelqu'un sans se poser mille questions. En plus, je suis plutôt du genre à me poser des questions. Donc, évidemment, est-ce que c'est… Moi, la grande question que je me suis posée, est-ce que c'est que sa vie privée ou est-ce que c'est aussi une trace d'histoire ? Et moi, j'ai répondu à ces questions, en fait, à ma manière. Donc, déjà, en gardant un anonymat, en fait, on voit qu'il n'y a jamais son nom à Madeleine ni aux autres personnes qui sont citées dans l'histoire. Et puis, je n'ai pas tout dévoilé ce qu'il y a dans cette cave. Il y a des choses que moi, je considérais qui faisaient peut-être la partie trop d'une vie privée, donc je ne les ai pas dévoilées. Et puis, j'ai l'impression d'avoir fait tout ça, en fait, avec un très grand respect pour ces affaires, une très grande bienveillance. Et ça, j'espère que ça se sent un projet. J'en dresse, je crois, le portrait de quelqu'un de bien, parce que je crois que c'était quelqu'un de bien. Après, je me suis là posé la question, si je les avais découverts que ce n'était pas quelqu'un de bien, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et peut-être que je n'aurais pas continué le projet. Et puis surtout, pour répondre à la question aussi de la vie privée, de ce que j'avais le droit de faire ou pas, je suis allée interviewer tous les gens qui la connaissaient à la fin de sa vie, en fait. Les voisins et puis son filleule. Et à partir du moment où je trouve que ces gens-là ont donné une validation, d'une certaine manière, parce qu'ils ont aimé le projet, ils l'ont trouvé beau et poétique, et ils ont trouvé que ça lui ressemblait, moi, j'ai considéré que je répondais à cette question et que ça me donnait l'autorisation de continuer le projet, toujours dans ce respect de sa personne. Je suis le filtre, en fait. Je suis le filtre entre ce qui reste dans cette cave et ce qui est public. Et il y a plein de choses, moi, que j'ai choisi de montrer. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas choisi de montrer. Et même dans les lettres, pour l'instant, j'ai cité un petit peu des lettres, mais je n'ai pas cité grand-chose. Et je ne citerai pas tout, parce qu'il y a des choses que je considère qu'il ne faut pas citer. Après, je trouve qu'il y a aussi une dimension historique, en fait, dans tout ça, où ça dépasse la seule personne de Madeleine. Moi, quand je trouve dans la cave la carte des lecteurs de sa mère en 1945, l'année du droit de vote des femmes, la carte de la CGT de son père, des compounds de rationnement pendant la guerre, enfin, tout ça, je ne considère plus que ce soit uniquement une vie, en fait. Je trouve que ça devient vraiment un témoignage de l'histoire. Donc, je trouvais ça intéressant de le rendre public. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui fait que ça a plu aux gens, mais je pense que quelqu'un me l'a dit comme ça, qu'il y a une dimension de l'intime qui rejoint l'universel, en fait. Et je trouve que dans cette cave, c'est l'amour, c'est la guerre, c'est une institutrice, c'est tout le XXe siècle, en fait, qu'elle a traversé cette femme, que moi, absolument, j'ai plutôt appris dans les livres d'histoire. Donc, je pense que cette cave, en fait, elle rassemble des grands thèmes universels qui touchent tout le monde. Et puis, il y a tous ces gens qui m'ont écrit pour me parler de leur propre histoire, de leurs propres grands-parents, parce que ça leur rappelle, quand ils ont vidé aussi le grenier de leur grand-mère, il y en a plein, ils m'ont écrit pour me dire que leur grand-mère s'appelait aussi Madeleine. Donc, je pense que ça renvoie chacun, en fait, à son histoire. Je n'aurais pas pu faire la même chose si ça avait été quelqu'un de ma famille, dont j'avais trouvé des affaires dans cette cave. Mais aussi parce que, du coup, il y a moins d'affects liés à la famille. Là, je n'ai pas tellement d'affects, en fait, avec les souvenirs de Madeleine, si ce n'est ceux que je crée. Mais je veux dire, comme je ne la connaissais pas, j'ai plus de détachement qui me permet aussi de garder une part d'imagination, en fait, et d'imaginer sa vie. Alors que si c'était de ma famille et j'avais toutes les infos, je pense que j'aurais moins pu imaginer certaines choses. Et moi, j'aime bien ça aussi dans ce projet, en fait, qui est des parts d'ombre, des choses que je ne sais pas et donc que j'imagine. Je me pose, c'est une question que je me pose aussi. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais fait ça avec la propre histoire de mes grands-parents, par exemple, qui sont tous décédés ? Et c'est vrai que peut-être, au final, je connaîtrais mieux Madeleine qu'eux. Après la saison 1, j'ai été contactée par plein de gens qui voulaient que je fasse plein de choses de cette histoire, des livres, des films, enfin, beaucoup d'idées. Alors que moi, ma vraie démarche, c'est que j'avais envie de continuer comme ça. En fait, je me le suis dit très vite, c'était Twitter. Donc, j'avais vraiment envie de continuer comme ça et j'ai envie de le continuer et ça va continuer sur Twitter. Après, j'ai rencontré les gens des éditions du Soussol qui ont vraiment une démarche, une ligne éditoriale de journalistes narratifs, subjectifs, où le journaliste est intégré dans son histoire. Et donc, je me suis dit que cette ligne éditoriale, en fait, correspondait bien à mon projet. Et puis, j'aimais l'idée, ce qu'ils me proposaient, c'était vraiment d'imprimer ces tweets sur le papier et non pas, ils ne me proposaient pas d'écrire un roman, par exemple, d'écrire autre chose. Moi, ma vraie démarche, c'est celle de Twitter. Et là, ils me proposaient de l'ancrer sur du papier. Et donc, je trouvais ça bien, moi, de garder une trace, en fait, de cette démarche-là et du coup, d'en garder finalement une mémoire pour un projet qui est aussi sur la mémoire. Parce que c'est vrai que Twitter, on a l'impression que c'est immatériel. Donc là, c'était figé d'immatériel dans du matériel. Donc, je trouvais que c'était une belle idée. Je pense qu'aussi, le livre, ça peut permettre éventuellement d'aller raconter cette histoire à des gens qui ne sont pas sur Twitter. Alors, même s'il y a des gens, moi, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils s'étaient inscrits sur Twitter pour suivre le projet. Mais je pense que ça va permettre, voilà, moi, il y a plein d'amis qui m'ont dit « je vais l'acheter, je vais l'offrir à mes parents, à mes grands-parents, de toucher d'autres gens, en fait, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. » Alors que cette histoire peut aussi les intéresser. Pour moi, l'enquête continue, en fait. Le livre, c'est une étape, là, en parallèle de l'enquête, en fait, pour inscrire la saison 1 et la saison 2. Mais moi, je suis en train de continuer l'enquête aussi. Et donc, d'aller dans certains lieux, parce qu'il y a encore des choses, en fait, c'est comme une gigantesque constellation, cette histoire où il y a des fils à tirer, une grande toile d'araignée, donc il y a des fils de l'enquête que je suis encore en train de tirer, des endroits où je vais. Et il y a des choses que j'ai encore envie de raconter aux gens maintenant, parce que moi, il y a d'autres choses que j'ai apprises sur Madeleine, sur Loulou. Donc, voilà, je vais continuer, en fait, à raconter l'histoire. Je n'ai pas fini. Mais je ne sais pas. En fait, cette histoire, je la vis un peu... L'idée, c'est aussi de Twitter, c'est de garder... Ce n'est plus en direct, parce que je fais l'enquête et je la raconte après, là, sur Twitter. Mais c'est de continuer ce projet de cette manière en train de se faire, en fait. Je raconte l'enquête un peu en train de se faire. Et du coup, en fait, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que même ça peut être les internautes qui me donnent des idées, en fait, de où aller enquêter, qu'est-ce que je pourrais chercher sur cette image, mais c'est quoi. Et donc, j'aime bien l'idée de ne pas savoir, en fait, jusqu'où ça va mener. Et franchement, je ne sais pas. Après, je sais qu'il y a un moment où il faudra que j'arrête, parce que je ne vais pas faire ça non plus tout le temps. Mais voilà, ça continue et je ne sais pas où ça va aller. Le projet, il pose aussi cette question-là. Qu'est-ce que nous, on laissera dans nos caves alors que nous, nos archives, elles sont sur des disques durs. Moi, toutes mes photos, elles sont sur des disques durs. Du coup, je me dis, il faudrait que j'en imprime. Est-ce qu'il faudrait que j'en mette dans des valises, que je les mette dans ma cave ? Je ne sais pas. Mais oui, ça pose évidemment cette question de nous, notre mémoire, elle est où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501